Alors, bonjour Alfa Blondi. Bonjour Jessica. Alors dites-moi, vous avez combien d'années de carrière à votre avis ? La première fois que j'ai attrapé un micro, c'était en 76-78. Et ma carrière discographique a commencé en 4 problèmes. T'as 21, t'as 22, t'as mes disques. D'accord. Et au bout d'autant d'années, est-ce qu'on a toujours la motivation ? Oui. Oui. Je crois même que plus le temps passe, plus on est motivé. Parce qu'on se dit qu'il y a des gens qui ont apprécié votre travail. Et que vous n'avez pas le droit de le décevoir. Donc à chaque concert, vous mettez le paquet. A chaque album, vous devez toujours le meilleur de vous. Parce que vous vous dites, ce gras sec. Je suis encore là, ok ? J'ai pas le droit de le décevoir. Vous dénoncez des choses quand même assez graves dans vos textes. Et finalement, de manière assez joyeuse dans le temps. En effet, je crois que... On est tous reliés les uns aux autres. Et donc, on se sent concernés par ce qui se passe autour de nous. Autour de nous, ça veut pas forcément dire dans mon petit village à moi. Et donc, ça veut dire la terre que je vis, ok ? Et les guerres partout où ça se passe nous interpellent tous, ok ? Et voilà pourquoi je préfère interpeller les décideurs du monde pour qu'ils fassent de leur mieux pour abolir la guerre. Parce que je crois en l'espèce humaine. Je crois vraiment fortement en l'espèce humaine. Parce que je crois en Dieu. Et la créature de Dieu ne peut pas être mauvaise. Donc, je me dis qu'il y a des chances que nous puissions contribuer à l'évolution de l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, c'est quand les humains auront réussi à abolir la guerre. Donc, ce côté animal de nous. Et c'est, voilà, c'est... Ma vision, c'est... Je tiens à ça. Je suis un anti-guerre fort. Je pense que les humains peuvent faire beaucoup, ok ? Si on arrive à abolir la guerre. Et ce que j'ai cité, en l'occurrence, les États-Unis, la France, la Russie, la Chine, l'Angleterre, ce sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils peuvent le faire parce que ce sont eux les cinq plus grands marchands d'armes à travers le monde. Donc, je les interpelle parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les hommes de la Terre ont mis sur pied les Nations Unies pour éviter qu'une bêtise comme la guerre de 1942-1968 et de 1945 réapparaissent. Et à l'époque, le général de Gaulle avait traité l'ONU de gros machin. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le général de Gaulle n'avait pas tort. Parce que l'ONU est devenue une sorte de gros machin, ok ? Et que, malgré leur présence, ok, il y a toutes ces guerres que nous assistons, tous ces refuges, tous ces désarmes, ok, tous ces larmes, voilà. Justement, quel regard vous portez justement sur la montée du Front National en France ? Je n'ai pas d'avis sur le Front National parce que je ne suis pas français. Et je ne voudrais pas m'immiscer dans les affaires intérieures de la France, ok ? Je suis contre tout acte qui peut créer une situation comme la Shoah ou comme l'esclavage, ok ? Ce sont des mots qui doivent enseigner l'humanité. Comment est-ce que nous pouvons nous organiser après que ces choses pareilles ne se reproduisent plus jamais ? Et est-ce que vous pensez que la musique, ça peut être un grand vecteur, une sorte de petit placebo ou médicament ? Bien sûr, bien sûr, ok ? L'amour des gens, l'amour de ceux qui viennent nous voir, ok, est tellement fort que nous avons confiance en eux. Parmi ceux qui viennent nous voir, il y a des jeunes qui sont appelés demain à être des politiciens, ok ? Donc, peut-être que ce que nous disons, ok, peut un jour nous inspirer dans cette mission. Comment peut-on comprendre que des soi-disant gens civilisés peuvent mettre une machine à tuer comme la Shoah ? Ok ? C'est complètement... C'est au-delà de l'unimé, c'est animal. Un petit mot pour les organisateurs, parce qu'il y a quand même 80 bénévoles, âgés de 16 à 82 ans. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pensez du festival, de la façon dont les jeunes organisent ça, et les moins jeunes d'ailleurs ? Je pense que c'est une très bonne chose qui mérite d'être encouragé. Vous voyez ? Cette communion, ok ? Tous ces sourires, tous ces yeux qui brillent d'amour, ok ? Le monde en a besoin, ok ? Et je pense que je ne peux qu'encourager les bénévoles qui ont pris leur temps et leur énergie pour que ce moment agréable que nous voulons passer ensemble soit réalité, ok ? Donc, vous me rejoignez dans « Je crois en l'espèce humaine ». Regardez, les jeunes bénévoles, des personnes de 82 ans, ok ? Ça veut dire qu'il y a une énergie positive qui est conjuguée. Vous savez une chose ? La fondation de l'univers, c'est l'amour. Personne n'est arrivé dans cet univers sans qu'il y ait eu un acte d'amour. C'est pour cela que j'ai froid dans l'espèce humaine. Je sais qu'au fond, il y a cette puce, l'amour, ok ? Qui rend chacun de nous. ... ... ...